C'est quoi ton film préféré ? Les infiltrés de Martin Scorsese. Parce que j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio et Matt Damon. Mathilde, tu es une des dernières recrues de l'équipe de France. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Je bénéficie de beaucoup plus d'aides qu'avant au niveau aide financière, aide au niveau des moyens qui sont mis en place pour que je puisse avoir de meilleures performances. Pour toi, c'est quoi le bonheur ? C'est quand je me sens bien, tout simplement. Pas stressée, quand j'ai bien réussi une régate, par exemple, quand je suis bien entourée et que je suis heureuse avec mes proches. Quelle qualité faut-il pour être devant un laser radial ? Il faut être très complète, il faut être la plus polyvalente possible et vraiment être une très bonne navigatrice et une très bonne athlète. Qu'est-ce que ça évoque pour toi une 42 ? Je connais très bien la 42. C'est une règle de course qui fait qu'on ne doit pas trop bouger dans notre bateau, faire des mouvements de pumping ou trop gaudiller avec le safran pour que le bateau avance plus vite. Donc moi, j'ai tendance à être très dynamique sur mon bateau, très hargneuse. Et du coup, je me suis souvent fait siffler pour la règle 42, justement. Et au bout de deux sifflets, on est disqualifié de la course. Donc c'est plus problématique et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu écoutes quoi comme musique pour te détendre ? Plutôt du reggae, genre Bob Marley, etc. Ton meilleur et ton pire souvenir en voile ? Alors le meilleur, c'est quand je suis devenue championne du monde junior en 2009. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était vraiment génial. Je n'avais jamais été aussi heureuse, je pense. Après, le pire souvenir, je pense, c'est quand j'ai commencé le laser. J'ai dessalé et mon bateau a dérivé sur la digue de la Rochelle. J'étais vraiment en panique et au moment de resaler mon bateau, la voile vient se déchirer sur le Zod. C'était vraiment la galère, la cata, quoi.